On va poursuivre la discussion avec Cécile Rousseau, docteure en psychiatrie, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en prévention de la radicalisation violente. Mme Rousseau, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, c'est un mix pas trop, trop rassurant que celui des problèmes de santé mentale et des armes à feu de ce calibre-là. C'est ça. Alors, je pense que le problème d'une grande détresse, d'un sentiment d'injustice, et dans ce cas-là, peut-être d'un trouble plus sévère en sentimentage, je veux dire, ça, c'est l'évaluation qui le dira, est rendu extrêmement dangereux parce que le fait que cette personne-là est un spécialiste de maniement d'armes à feu. Alors, la première partie du problème, c'est-à-dire la détresse et le fait que ça peut se traduire par le désir de faire une tuerie de masse de ce type-là, ça, c'est des choses qui sont contagieuses et qu'on peut aussi voir chez nous. La deuxième, c'est moins fréquent parce que, justement, les armes à feu et un niveau d'expertise comme ça, je dirais que c'est quand même, c'est fréquent aux États-Unis, mais relativement moins fréquent ici. Donc, vous voyez, il s'agit d'un mélange assez explosif et c'est très, très dommage pour les villes affectées. Dans les informations qui ressortent, bon, il est clair qu'il a été hospitalisé en santé mentale, mais dans les informations qui ressortent, cette notion qu'il disait « entendre des voix », ça vous indique quoi, vous, sur le plan de la santé mentale? Alors, écoutez, juste si on pense en termes d'hypothèses, il y a un éventail d'hypothèses. La première chose, c'est que certaines personnes entendent des voix quand elles consomment des substances. Donc là, on parle d'une consommation de drogue peut amener le fait d'entendre des voix pour une période relativement limitée. C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est que des personnes qui ont eu une vie particulièrement difficile et traumatique peuvent par moment, par épisode, entendre des voix qui viennent exprimer leur rage intérieure. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et finalement, on a la possibilité qu'il ait un trouble sévère et persistant, donc ce qu'on appelle une psychose en santé mentale. Mais vous voyez, cet éventail-là, on ne peut pas faire un pop diagnostic juste avec ces éléments-là. Ce qu'on sait, c'est que c'était quelqu'un de perturbé et qui avait besoin d'aide. Et ce que ça pose comme question pour nos services, c'est est-ce qu'il a eu du support, est-ce qu'il a eu du soutien? Parce qu'il faut penser la prévention, pas se laisser sidérer par des événements comme ça. Oui. Mais dans vos trois hypothèses, je comprends bien qu'ils, scientifiquement, sont différentes, les différents troubles de santé mentale, mais dans vos trois hypothèses de ce que ça peut être, si vous me demandez à moi, je ne souhaiterais pas qu'un individu qui a ce type de problème-là ait une arme de guerre chez lui et l'option de s'acheter des munitions sans limite, là. Vous avez totalement raison, c'est-à-dire qu'un contrôle des armes à feu est, je dirais, le premier pas et la première raison pourquoi on a tellement de morts aux États-Unis, alors qu'on n'a pas tellement ce type de phénomène-là, ni au Canada, ni en Europe. Donc, vous avez absolument raison, un contrôle des armes à feu et le fait de ne pas donner d'armes à feu à des gens qui sont trop en détresse et ou trop malades, je pense que ça, c'est un premier pas en termes de prévention. Mais l'autre pas, c'est le fait de se dire que ce sont des gens qui doivent avoir du soutien. Si on ne donne pas du soutien, si on fait juste criminaliser ces menaces ou ces comportements-là, on aggrave le désespoir et ça donne des draps. Mme Rousseau, ce qui est parfois complexe pour les gens qui ne sont pas des experts, qui analysent ça, c'est qu'on pourrait avoir l'impression, quand une personne se désorganise, perd le contact avec le réel. Dans notre langage, on va dire qu'il est viré fou, mais dans le viré fou, on pourrait penser que la personne perd ses compétences. Or, ce n'est pas nécessairement le cas. La personne peut garder ses pleines... Par exemple, dans le maniement des armes à feu ou dans une autre science, peut garder ses pleines capacités intellectuelles, mais être perdu du point de vue des objectifs visés ou vivre dans un monde qui est irréel. Mais virer fou, c'est bizarre à dire, mais virer fou, ce n'est pas nécessairement perdre ses compétences. Vous avez complètement raison. C'est-à-dire, souvent, on pense qu'un problème de santé mentale, ça veut dire qu'on n'est plus responsable de ses actes ou qu'on fait n'importe quoi. En fait, ça n'est pas ça. Et le plus souvent, ça, c'est les données du FBI sur ce qu'on appelle les tireurs actifs. Donc, en fait, les gens qui font des tueries de masse comme ça, ce que ça montre, c'est que la plupart de ces gens-là sont des personnes qui étaient troublées, stressées, mais à qui la vie avait fait très mal. Donc, ils étaient en grande détresse, avec une rage et un désespoir important, mais qui sont tout à fait en capacité de leurs moyens techniques. C'est-à-dire, ils sont capables de prendre une arme, de planifier une tuerie et de l'exécuter. Et donc, c'est de dire, ce n'est pas parce qu'une personne est consciente de ce qu'elle fait qu'elle n'est pas désespérée, d'où la nécessité absolue en termes de prévention de donner de l'aide aux gens qui profèrent des menaces. Criminaliser, c'est une chose, mais donner de l'aide, c'est absolument essentiel si on veut éviter des drames futurs. Je comprends qu'on vous demande de faire des hypothèses. Vous n'avez jamais eu des consultations avec l'individu, mais quelques heures plus tard, le lendemain matin, si vous, on vous consultait sur quelles sont les hypothèses sur son état mental 12 heures après ou 15 heures après les événements, est-ce que c'est possible qu'à ce moment-ci, il regrette, qu'il se cache, est-ce que c'est possible qu'il veuille faire une phase 2? Quelles sont les possibilités de l'évolution de son état mental? Parce que là, il a dû vivre un stress énorme, son adrénaline a dû monter dans le tapis pendant une période, mettons, d'une demi-heure. Comment les heures suivantes se passent habituellement pour ce genre d'individu-là? Encore une fois, une question importante. Très souvent, ces gestes de désespoir sont finalement des équivalents suicidaires. Donc, beaucoup des personnes qui passent à l'art tout comme ça, vous le savez, on le voit dans des drames familiaux au Québec, vont subséquemment se suicider. Donc, il est très possible qu'on retrouve son corps et qu'il se soit suicidé. Dans la plupart des cas, ça faisait partie de leur plan ou c'est après coup qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont commis est tellement grave qu'ils n'ont plus d'autres options? Très souvent, avant le passage à l'acte, donc avant une tuerie, les personnes ont hésité entre se suicider et tuer d'autres personnes. Repensez à un cas qui est public, donc là, on ne touche pas à la confidentialité. Alexandre Bissonnette, au Québec, rappelez-vous qu'il était à la fois suicidaire et homicidaire. Donc, cette double présence est extrêmement fréquente dans des situations comme ça. L'autre possibilité, c'est que finalement, après un événement sidérant, on ne se rend pas compte parce qu'on est dissocié, c'est-à-dire on est décalé de la réalité, on a l'impression qu'on est en danger et que le monde entier nous en veut. Et à ce moment-là, on se retrouve en position de fugitif à se battre contre le monde entier. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais vous voyez, cet éventail entre une position suicidaire, et il est possible qu'il soit mort quelque part, et la position où on se sent traqué, et dans son cas, à cause de ses capacités militaires, c'est effectivement dangereux. Ça peut devenir très dangereux, effectivement. Mme Rousseau, merci beaucoup. Très éclairant. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada